Cinq binômes vont participer à la sixième étape de Pékin Express, la dernière au Costa Rica. Après avoir découvert la nature fabuleuse du pays, ils vont profiter de s'enrosser la capitale, berceau culturel du Costa Rica. La semaine dernière, Mounir et Lydia ont été éliminés. Je ne regrette rien, juste de partir trop tôt, parce que je me voyais vraiment loin dans Pékin Express. Cette semaine, les concurrents vont vivre une étape frénétique dans la capitale. Trois sprints pour décrocher leur passeport pour le prochain pays de l'aventure, la Colombie. Certaines équipes vont se qualifier très vite et profiter d'un bonus dans un hôtel de luxe. Mais pour d'autres, ce sera un stress intense pour éviter l'élimination. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route des 50 volcans. Allez ! Pour ça, bon ! Go, go, go ! Allez ! J'ai peur de ne pas y arriver, quoi. J'ai peur de le décevoir, quoi. Dans notre métier, on a su se forger un physique de bûcheron. Donc, dans l'aventure Pékin Express, il n'y a pas grand-chose qui va nous résister. On est les pirates bourguignons ! Je pense qu'il faut réellement se méfier des missions. On est là pour gagner. Ah, c'est la vie, ça ! Moi, je dis toujours, c'est où je gagne, où j'apprends. Moi, je suis un requin, il ne faut pas que ce soit un poisson chat, sinon ça ne va pas le faire. Je t'avais dit que t'as l'air qui s'en a un coup dans le nez ! Notre plus gros challenge, c'est de gagner en se supportant et en se disant, je t'aime, ma soeur ! C'est à Saint-Rosé, capitale du Costa Rica, que démarre cette nouvelle étape de Pékin Express. Bonjour à tous ! Bonjour ! Je vais donner le départ de la sixième étape de Pékin Express, c'est la dernière au Costa Rica. Mais auparavant, je voudrais appeler Steve et Martine à côté de moi. Si vous voulez bien me rejoindre. Il y a eu une journée de repos pour vous tous entre l'étape 5 et l'étape 6. Il s'est passé quelque chose, Martine, expliquez-leur. Je suis allée faire un contrôle pour ma cheville à l'hôpital pour savoir si ça allait bien. Lors de la toute première étape, Martine s'est blessée en chutant du paddle. Et si au départ, elle n'avait pas pris cette blessure très au sérieux, la douleur s'est intensifiée au fur et à mesure des étapes. Ça s'est aggravé, en fait. La fracture s'est élargie. Donc, je suis obligée de quitter l'aventure. Et de ce fait, j'entraîne Steve avec moi. Donc, c'est fini pour nous l'aventure. On s'en va. C'est sûr que ce n'est pas facile. Le docteur nous a dit stop. On n'a pas le choix. Contre notre volonté, on doit s'arrêter. C'est dur, Steve et Martine. Mais vous le savez, si le médecin considère qu'il est plus sage de s'arrêter, il faut s'arrêter. Vous allez rentrer en France pour bien vous soigner. C'est dur parce que c'est contre notre volonté. On aurait peut-être voulu continuer, même avec un pied cassé. On savait qu'on pouvait gagner Pékin Express. En fait, on sait qu'on peut gagner Pékin Express. Tout le monde sait que la victoire a été pour nous. On dit toujours que les meilleurs partent les premiers. C'est vrai. Vous ne me verrez pas la Colombie. Je sais que c'est difficile. Vous avez vraiment illuminé cette course. Valentin. Merci. Bravo Steve. Bravo Martine. Bon retour en France. Bravo. Bravo. Alors, vous connaissez le règlement de Pékin Express. Quand un binôme abandonne, il est soit remplacé par un nouveau binôme, quand on est en début de course, soit par un binôme éliminé. Mais lorsqu'on est très avancé, c'est normal, on ne peut pas faire arriver des gens nouveaux qui nous font que la moitié de Pékin Express. Bah oui, c'est normal. Et donc, c'est le binôme éliminé la semaine dernière qui arrive. Mounir et Lydia, les voici. Les revoilà. Vous savez qu'ils ne pouvaient pas partir comme ça, ils m'avaient été trop. Coucou. Ça va, mon cousin ? Apparemment, on est des phénix, je ne comprends pas. Genre, on est là. Mounir et Lydia, les bibiches, ils ne sont jamais partis, on est toujours là. Ça va être dur de nous faire partir d'ici, en fait. J'avais pleuré toute la nuit, je ne dormais plus, je faisais des cauchemars. La deuxième chance, on ne va pas la louper, là, c'est sûr. On est là pour gagner la finale. On ne peut pas revenir deux fois comme ça pour rien. Vous m'aviez chargé de remettre votre amulette à Fabrice et Briaque. Bien évidemment, vous restez, je vous la rends. Ce qui est à César, revient à César. C'est normal. Donc, désolé, messieurs, vous ratez une bonne affaire. C'est pas grave, franchement. Je vous remets cette amulette qui vous revient de droit. Alors, je vais maintenant vous donner le départ de la course. Écoutez bien parce que son déroulement est particulier. Après avoir découvert la nature du Costa Rica, vous allez découvrir sa capitale, Saint-Rosé et ses environs. Il n'y aura pas d'amulette à gagner pour cette étape. Mais votre passeport pour la Colombie. Trois sprints. À chaque fois qu'un binôme remporte un sprint, il est d'ores et déjà qualifié pour la Colombie et va tranquillement se reposer dans un hôtel de luxe. Ah ! Plus vite vous remportez les sprints, plus vite vous êtes qualifié. Et il y aura un dernier duel final à deux binômes. Et donc, pas de choix. C'est chaud ! Vous ne connaîtrez jamais à l'avance le lieu d'arrivée des sprints. C'est en réussissant une mission que vous connaîtrez d'endroit où je vous attends. En fait, c'est comme un peu des duels finales aujourd'hui. Un sprint en autostop, une mission. On prend la direction, on se casse. Pour reprendre l'autostop le plus vite possible pour retrouver Stéphane. Alors, écoutez-moi bien pour le premier sprint. La première mission est formidable. Vous allez devoir vous rendre dans les arènes de Zapoté. Si il y a une demi-heure d'ici, je vous donne vos indications. Il y a aussi votre euro par jour et par personne. Merci. Les 600 colonnes. Et donc, vous direz Lydia, votre enveloppe de retour. J'attends donc le premier binôme pour lui donner son passeport pour la Colombie. Précision supplémentaire. Sur la route, il y a un premier petit sprint pour le téléphone express. Allez. Qui va recevoir le téléphone express ? Quel binôme va être le premier qualifié pour la Colombie ? On va le savoir dans très peu de temps. 3, 2, 1, c'est parti. Les candidats se lancent dans cette sixième étape de Pékin Express. Tous ont l'espoir de décrocher leur qualification pour la Colombie, le troisième et dernier pays de cette saison. Là, la planche. Cléo, Cléo. La directionne par la plaza. Dans cette course à l'immunité, les équipes doivent tout d'abord se rendre aux arènes de Zapotez où une épreuve les attend. Mais sur le chemin, elles devront impérativement passer par la plaza González-Viquez. La première équipe arrivée remportera un avantage considérable pour la suite de l'étape, le téléphone express. Je ne veux pas gagner le deuxième street, moi je veux gagner le premier. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et moi je le fais avec le petit, Pékin Express, je ne fais pas avec les autres. C'est bien ça, j'aime bien cette mentalité mon femme. Ah oui. Progresser un peu là-dessus. Non, mais t'inquiète. Le passeport pour la Colombie, c'est le Saint Graal, c'est ce que tout le monde attend depuis le début. On n'a pas du tout envie que l'aventure s'arrête maintenant. Pour le savoir. Pour le savoir, 5 minutes. Plaza González-Viquez. Passporto, Colombia, on est remonté à bloc, on est en pleine forme et on veut absolument avoir notre passeport pour la Colombie le plus rapidement possible. Si tous les binômes sont motivés, Mounir et Lydia sont plus déterminés que jamais. De retour dans la compétition, grâce à l'abandon forcé de Steve et Martine, plus rien n'arrête les jeunes mariés. C'est la finale, por favor. C'est la finale, por favor. Vamos, pero no dinero, gracias. Non, tu as un feu avec les sacs. Moi j'y crois à fond, je suis remonté plus que jamais. J'ai vraiment envie de gagner mon passeport pour la Colombie et ce bonus. J'aimerais faire un retour fracassant. Ouais, à mort total. Je veux ce téléphone. Je veux cette première place. On veut tout. Je veux cette première qualification. Vamos, vamos, vamos. Votre équipe, autre équipe, vamos, señor. Mucho rapido, por favor. Tous les concurrents ont trouvé un véhicule. Ils roulent en direction du téléphone express qui n'est qu'à quelques minutes du lieu de départ. Rapido, al máximo que tu puedes. Mais deux équipes se disputent la tête de la course. Le binôme d'inconnus est Mounir et Lydia. Je vais courir comme une seule molle. On court ensemble, bébé. On va tout donner pour avoir le téléphone express parce que le GPS, c'est important. On sait que toutes les routes mènent à Rome et il n'y en a qu'une seule qui est rapide. C'est quoi ? Vas-y, mon Starkey. Allez, ouais, ouais, on est tombé sur un bon. Allez, elle est pour nous cette première. Allez, 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 ouais. Le téléphone express, c'est une arme stratégique hyper importante. Surtout, ils sont la sixième étape de Pékin Express. C'est là, les stratégies. Ah, elle est là-bas. Allez, 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 on se casse, on se casse, on se casse. Allez, c'est quoi la prochaine ? La prochaine. Il y a le téléphone, ils sont contentes. Là, je dis, c'est le feu, il y a le téléphone express, il est pour nous cette fois-ci. Mounir et Lydia commencent la course sur les chapeaux de roue en remportant le téléphone express. Ah, il n'y a plus de téléphone. Allez, hop, c'est bon. On prend une bagnole. Je pourrais être à la bande, Mounir et Lydia, ils l'ont pris juste devant nous. Une vitesse grande. 30 secondes devant nous. Fabrice et Briac ont raté de très peu le téléphone express. Mais le binôme d'inconnu ne se laisse pas abattre. Tout comme Mounir et Lydia, ils partent à la recherche d'un véhicule afin de se rendre au plus vite aux arènes. Les candidats doivent se rendre à la Plaza des Toros, les arènes de Zapote. La Corrida est un sport national ici, mais il est très différent de celui pratiqué en Espagne. Les animaux ne sont jamais blessés, encore moins tués. C'est un divertissement familial. Pour retrouver l'adresse de l'arrivée, les concurrents vont devoir briser deux piñatas. Briser une piñata, c'est assez facile, sauf quand une vachette a décidé de vous compliquer la vie. Alors que tous les candidats sont sur la route en direction des arènes... Fabrice et Briac sont les premiers à arriver sur le lieu de l'épreuve. Ils découvrent ce qu'ils vont devoir faire. Il est là ! Chaque équipe doit récupérer un bâton de piñatas. A l'aide d'un bâton, les équipes doivent taper deux piñatas de la même couleur. A l'intérieur de chacune d'elles se trouve une partie de la prochaine adresse où je les attends. Il faut impérativement que les binômes brisent à tour de rôle les deux piñatas pour obtenir l'adresse complète. Mais attention, un élément perturbateur va sérieusement leur compliquer la tâche. Une vachette. Putain ! Quand je vois la vachette, j'ai des pépettes. Il peut pas y aller ? Rouge ! Putain, regarde l'autre ! Allez, je t'attends aussi. Je la vois gratter comme ça au sol. Ah bah ouais ! Oh là là ! Attire-la quelque part ! Viens là, petite, viens ! Viens là ! Allez ! Allez ! C'est bon, je m'occupe ! Chut ! Allez ! Chut ! Moi, j'occupe la vachette côté gauche pour faire déviation. Alors, je fais des grands gestes, des grands machins. Je l'excite un peu, tu vois. Dis-moi où elle est, fais-la partir sur la gauche. Allez ! Elle est où ? Allez, là, de mon côté, allez, vas-y, ça risque rien, allez ! Oh putain ! Je descends, je vois la vachette, je fais demi-tour, je remonte. Courageux, mais pas téméraire, le garçon. Il arrive, tiens, prends le bâton, non ? Maintenant, t'as voulu aller en premier, vas-y. Allez, vas-y, n'ai pas peur. Allez, putain ! Je prends un élan, je saute, je l'éclate, cette piñata. Jamais fait de piñata de ma vie ? C'est comme qui rigole. Il est où, le bout de l'adresse ? Chut ! Viens là, cocotte, viens ! Oui ! Allez, remonte, remonte sur l'estrade. Allez, viens, la vachette. Chut ! Fabrice et Briac ont déjà obtenu la première partie de l'adresse où je les attends. Les autres équipes arrivent à leur tour sur le lieu de l'épreuve. Et certaines sont loin d'être rassurées à l'idée de se lancer dans l'arrêt. Putain, mais c'est quoi ça, c'est une blague ? Attention ! Ah putain, ça fait peur ! C'est un truc de malade. D'habitude, j'ai pas peur, mais là, j'ai peur. Vas-y, vas-y, elle est à l'endesse. Attends, vas-y, vas-y ! T'es fraîche, toi ! C'est chaud, là ! Si elle m'attrape, elle va me percer la bidoche. Je lui dis, c'est... Ouais, je suis pas rassurée. C'est chaud, sa mère ! Attention, la vachette, attends, attends, attends ! Elle est où ? Attends, attends ! Vas-y, vas-y, reviens, reviens, cours, cours, cours ! La mission n'a pas l'air d'être si difficile, mais avec une vachette, elle paraît impossible. Ta-ta-ta-ta-la-la-ta-la-la ! Cours, pas cours ! Reviens, reviens ! J'ai senti son souffle. Là où, elle est véloce, la vachette. Ah ! Je crois qu'il m'a vu en rouge. Mauvaise idée de mettre du rouge à lèvres rouge aujourd'hui, quoi. Attention, elle arrive ! On se croirait à... Je sais plus comment ça s'appelait, Interville, là. Na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na-na... Récupère un papier vert ! Là-bas, plus loin ! Attention, elle arrive ! Je lui ai fait un cadrage débordement comme au rugby, elle n'a rien compris, la vachette. Là, elle s'est fait blouter. Allez, prends, 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 prends ! Après quelques minutes seulement, le binôme d'inconnu est le premier à obtenir l'adresse complète. Ils sont suivis de près par Thomas et Mathieu, les frères Boucheron. Les équipes doivent au plus vite trouver un véhicule pour me rejoindre à Carthago, à 25 km de là. Le binôme qui arrivera en premier décrochera non seulement son passeport pour la Colombie, mais aura le privilège de se reposer dans un des plus beaux hôtels de la ville jusqu'à la fin de l'étape. C'est bon, derrière, 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 on peut derrière, on peut derrière. Allez, go, 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 go. On sort les premiers de l'arène, ça c'est cool, direct. On se casse vite, on prend notre truc et on rejoint Stéphane. La Colombie, elle est là. La blanche ? La blanche, attention. Non, elle descend, elle descend. La grise là-bas. On sort de l'arène assez rapidement, on voit que Fabrice et Briaque partent devant nous, donc on veut partir vite, vite, vite. Si, 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 si. Ah, pas bon, regarde ça. Pendant ce temps, trois autres binômes n'ont toujours pas accompli leur mission. Cléophina et Julia, les soeurs Laetitia et Aurélie, et les jeunes maris. Allez, prends le papier, reviens. Mounir a cassé une première piñata. C'est donc au tour de Lydia de briser la deuxième pour obtenir l'indice complet. Mais paniquée à l'idée d'approcher la vachette, la jeune femme a du mal à se lancer dans l'arène. Elle est vers moi, là ! Eh Lydia, tu m'es sentant, cousin ! Lydia ! Faut que tu me guides, vois ce qu'elle est ! Elle est là ! Appelle-la ! Viens, viens ici, viens ! Attends ! Je suis tétanisée par la peur, quoi. Mais j'ai pas envie de montrer que j'ai la tête qui tourne, que ma respiration, elle est coupée, quoi. Parce que je m'en dis, on est revenus, c'est une autre chance, et on peut pas montrer un moment de faiblesse, quoi. Mais Lydia, tu fais quoi ? Elle arrive vers nous, elle arrive vers nous, vas-y, vas-y ! Allez-y, allez-y ! Avance ! Avance ! Fais gaffe, Fugia, fais gaffe ! Attention, attention ! Oh putain, la peur ! Ah ! Vas-y, mets-toi bien, il y a un truc de jeu ! Elle m'a tuée, elle m'a tuée. Ça va, Bibiche ? Attends ! Ça va, Bibiche ? Tu vas bien ? Je suis choquée. Je ressens les douleurs petit à petit qui arrivent. J'ai des chambres qui trempent, je sens mon cœur qui palpite, et je me dis, c'est pas possible. Bibiche, ça va, Bibiche ? Et la pauvre, attends, elle l'a shootée, ou ? J'ai vraiment peigne pour Lydia, la pauvre. Vraiment, elle s'est faite, mais défoncée, tout le jean, elle a le cul à l'air. Elle est loin, Bibiche ? Je me mets à pleurer, quoi, parce que je me dis, putain, je suis tétanisée par la peur, mais là, on ne peut pas perdre de temps. Je veux bouger d'ici, là, là, elle me fait peur. Là, sur le coup, ça me fait peur. Tellement j'étais énervé, la vachette, j'aurais pu l'attraper par les cornes, et la taper avec les pignasses, tellement j'étais énervé. Elle lui a fait mal, hein ? Prochain truc comme ça, je la tue sur place, la vache, moi, je vous le dis, hein ? T'as de la chance, je peux pas descendre, toi, t'as de la chance. Encore sous le choc, Lydia a du mal à retourner dans l'arène. Allez, regarde, regarde ! Après cette mésaventure, une autre candidate n'est pas rassurée non plus à l'idée d'entrer dans l'arène. Regarde la vache, ça, dis-moi où elle est, hein ? Cléophina a brisé une première piñata. C'est à Julia de casser la deuxième. Mais la jeune fille est terrifiée par l'animal. Appelle-la de l'autre côté ! Je suis très heureuse de cette épreuve. Elle adore les animaux. J'adore les animaux, surtout les vachettes. C'est ma passion. Mais appelez-la de l'autre côté ! Elle est là ! En plus, elle est pas de conne, cette vache, hein ? La vachette la suit, elle aime bien. La vachette me suit, hein ? Oh putain ! J'ai tombé nez à nez avec la vachette. Elle me regarde droit dans les yeux, comme pour me dire, mais tu vas voir ce que tu vas prendre, mais tu vas voir... Allez, Julia, concentre-toi, dès quelle part tu pars ! A qui ? Allez, allez ! A qui, à qui ? Eh ! Tu vas prendre ma vie, on se casse ! Prends le papier, vite ! Attends-toi, elle arrive ! Vite ! Prends le papier, vite ! Moi, j'ai peur ! Impact ! Tac ! Je vois que je suis encore en vie, je saute sur les strades, je me mets à pleurer, je me dis, c'est mort. Je retourne plus. T'inquiète pas, ma poule. C'est qui une dégrate, Seigneur ? Je jure, ça va. C'est une dégrate, Seigneur. Ma poule, t'inquiète. T'inquiète pas, ma poule. J'ai des fourmis dans la jambe. Me retrouver une deuxième fois face à la vachette, ça me fait... ça me tétanise. Je t'écris tout, je ne sens plus ma jambe. Julia ! Putain ! Juste reconcentre-toi deux secondes. Tu peux y arriver, on en a un coup. Je sais que je peux le faire, mais c'est une folle, cette vache-là. Regarde, elle charge et tout. Regarde, c'est une folle. Regarde, là, c'est une folle. Julia ! Mais oui, mais s'il te plaît, je veux y aller, mais je vais pas y me faire tuer, moi. Julia ! Il reste plus que Lydia et Munir et Laetitia Aurélie. Ils ont de la moitié de l'adresse. Il faut absolument partir pour prendre de l'avance en autostop. Julia, vas-y, là. Ma poule. C'est bon, je vais y aller, je vais y aller. Si là, je perds patience, on va s'arrêter toutes les deux. Il faut que je double d'efforts pour la remotiver. Vas-y, Julia, dépasse-toi, dépasse tes peurs. Vas-y, t'es pas loin, je te jure. Allez, Julia, s'il te plaît. Mais attends, tu vois pas qu'elle est là, putain de merde. Julia, s'il te plaît, Julia, on n'a plus qu'un bâtier. La vie de ma mère qui te rattrapera pas. Je sens plus ma jambe, mais avec l'adrénaline, la compétition, je me suis dit, c'est pas possible. Faut que tu combattes ta peur et à un moment, t'es là pour le jeu. Donc je me relance dans l'arène. Là, je suis vraiment très fière de Julia parce qu'elle a avancé malgré sa douleur et malgré sa peur de cette vachette. Après toutes ces frayeurs, les mises récupèrent l'adresse où je leur ai donné rendez-vous. Vas-y, vas-y, c'est bon ! Dans la foulée, Laetitia et Aurélie réussissent elles aussi à casser leur piñata. Toutes partent rapidement à la recherche d'un véhicule. La place maillère de Carthago, pouvez-nous nous livrer ? Por favor. Vamos. Muchas gracias. Allez. Seule Mounir et Lydia restent encore dans l'arène. Allez, s'il te plaît. Dernier des derniers à chaque fois. Dernier, mon frère. Dernier des derniers. Putain ! T'es les premiers à prendre le téléphone. Dernier. Tu t'es pas fait toucher par elle, elle m'a niqué, d'accord ? Je sais pas, cousin, elle a deux mètres, là-bas, la vachette. Elle m'a fait archi mal, j'ai peur. Alors me dis pas, je sais pas quoi, j'ai peur, je suis tétanisée. Viens. J'ai peur, c'est mort. Une fois leurs deux pignettes à se briser, les concurrents apprennent qu'ils doivent me rejoindre ici, à la Plaza Mayor des Carthago. Juste devant, la première construction espagnole du Costa Rica. Elle a 400 ans et elle est toujours là. La première équipe arrivée jusqu'à moi recevra son passeport pour la Colombie et ira tranquillement se reposer dans un hôtel de bus. Tous les candidats roulent en direction de Carthago. Mais deux équipes se rapprochent de l'arrivée, les frères Bûcheron ainsi que le binoume d'Inconnu. Allez, envoie du pâté, toi. Motive-le encore plus, petit. Allez, muy rápido, es un concurso, vamos, vamos. C'est la Colombie derrière, c'est la Colombie. Muy rápido, por favor. Là, ça sent bon, mais quand on n'est pas devant Stéphane, les premiers, ça sent pas bon. Allez, allez, pousse-moi. Fuego, fuego. Mamma mia, je tiens le temps à avoir ce passeport pour la Colombie. C'est le dernier pays de l'aventure. C'est le triptyque, quoi. Le Guatemala, le Costa Rica et Colombie. J'y laisserai ma jambe, je laisserai le maillot, à moins d'une grosse erreur. Moi, j'y laisserai mes c***** s'il faut. Tu ne veux pas t'arrêter au bord d'un pays. Allez, putain, allez. Tu penses qu'on est premier, hein? J'espère, ouais. J'espère aussi. Oui, on est parti premier. Elle est parti premier, elle est le premier. On a réduit, on est monté dans la voiture, il partait juste. Là, tu me mets toujours le doute. Il y a un autre équipe, donc, vamos, go, go, go. OK. Nous, on est remonté à bloc parce qu'on se dit que le sprint, c'est notre point fort. Maintenant, c'est droit au but, en avant Guingamp et... Pousse-toi de là que je m'y mette. Bonsoir, Clara. J'ai super envie d'y aller en Colombie. Je ne rêve que de ça. On a deux doigts de la Colombie, là. On ne peut pas ne pas y aller. Go, 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 go. C'est l'heure de pointe à Carthago et les embouteillages sont fréquents. Tout va se jouer à quelques mètres de l'arrivée. Allez, couche avec ta moto, toi. Allez, oh, pousse-toi, toi, oh. Go, go, go. Boum, boum. Allez, repart. Allez, repart. C'est loin, encore ? 55 mètres. OK, on se bat. OK. Gracias. Oh, ça court, ça court, ça court. Allez, allez. Allez. Top. Arrivez. Comment ça s'est passé ? Bon, j'espère être promis. C'est vrai ? Bon, à votre avis. Super stop. Super stop. Ah oui, oui, j'espère. Bon, je vous dirai ça plus tard. OK, on sera regroupés. Merci, Stéphane. Voilà. Le binôme d'Inconnu, ainsi que Thomas et Mathieu, vont devoir encore patienter avant de connaître leur classement. En attendant, toutes les équipes finissent par arriver et ne se font pas trop d'illusions quant au verdict. Voilà, c'est terminé. C'est bon. Ça, c'est au moins la bonne nouvelle de la matinée, le téléphone express. Il faut bien qu'il y ait une bonne nouvelle. Quand même, quand même. Elle a failli finir en brochette, donc heureusement qu'on a le téléphone express. Oui, Mathieu. Toutes les équipes sont réunies. Je vais maintenant leur annoncer le classement de cette première course. Je vais vous dire quel est le binôme qui est d'ores et déjà qualifié pour la Colombie. Après avoir remporté le premier sprint, ce binôme, c'est Fabrice et Briac. Yes ! Bravo ! Putain, c'est bon, ça ! Bravo, messieurs ! La Colombie, c'est sûr ? Colombien ! Colombien ! Et en plus, c'est les vacances, hôtel de luxe, piscine, dès maintenant. Oui ! On est les meilleurs depuis le début, sans être prétentieux, mais pour moi, on est les meilleurs. Je me sens fort, je nous sens fort et on va le gagner, ce Pékin Express. Allez, bon courage à tous. Allez, bravo, bravo. Yes ! Bravo ! C'est pas bon, ça, je ne te l'avais pas dit, moi. Si vous voulez rejoindre Fabrice et Briac au bord de la piscine, il y a la solution. Vous allez donc prendre le départ du deuxième sprint, pour vous aussi décrocher le deuxième passeport pour la Colombie. La mission aura lieu à Heredia, à une heure et demie d'ici. Cette mission va faire appel à une bonne communication entre binômes. Je vous donne vos instructions. Merci. Merci. Voilà. Quel va être le deuxième binôme à se qualifier pour la Colombie et à prendre des vacances au bord de la piscine ? On va le savoir très vite. Ça a été rapide ce matin, ça va être très rapide cet après-midi. Vous êtes prêts ? Deuxième sprint. 3, 2, 1, go ! La course se reprend pour les quatre équipes encore en compétition. Pour cette deuxième course à l'immunité, les candidats doivent se rendre à Barva, à 40 km de là. Une fois arrivés, ils découvriront la mission qu'ils vont devoir accomplir. Mais en attendant, tous les candidats tentent de trouver un véhicule le plus rapidement possible. Je me sens un peu vidée de la vachette. Mais d'un autre côté, on se dit « bon, tout n'est pas perdu, il y a une autre épreuve, on a encore une chance aujourd'hui et on ne va rien lâcher quoi qu'il en soit ». Le passeport pour la Colombine, à chaque fois, il ne manque rien du tout. Il manque la grinta, il manque le petit coup de pouce du destin, il manque je ne sais pas quoi, mais ça va venir. Ça va y aller. Au bout d'un moment, le petit brin de chance, il va nous sourire. C'est obligé. On ne lâche rien, pas le premier passeport, il en reste deux autres. Moi, je veux vraiment être sûre, comme Fabrice Ibreac, à avoir mon passeport et me dire « je suis à l'hôtel ». C'est vrai que juste le fait d'entendre « qualification pour Colombie », ça serait une explosion de joie. On n'a pas eu notre premier passeport pour la Colombie. On pense réellement que la deuxième course, tout est possible, on peut vraiment y arriver avec Julia. En tête du classement, Cléophina et Julia sont déterminés. Mais un imprévu va venir perturber leur course. On va passer à la tirer de gaz. Oh non. Oh merde, putain, il n'a pas mis de gaz. On est en pleine course, le mec, il va mettre son essence. C'est foutu. La loose totale. Le chauffeur n'a pas du tout d'essence dans sa voiture. Il faut qu'on s'arrête. Est-ce qu'on a le temps de s'arrêter ? Ben non. Pendant qu'on met l'essence, les autres, ils vont tracer, c'est sûr. Julia. Je suis positive, mais... Non, t'es pas, j'ai subi. Ben je l'ai fait. Moi, je suis en dépression. Après tout ce qu'on a fait, on ne peut pas maintenant s'arrêter. C'est pas possible. Putain, mais c'est n'importe quoi, là. Ok, on a perdu, ça ne sert à rien de continuer. Prends ton temps, mets ton gasoil, c'est pas grave. Vamos, allez, on y va. Malgré leur retard, les miss tentent de garder le souris. On va y arriver, je te jure. Tous les concurrents ont trouvé une voiture et roulent en direction de Barvin. En arrivant ici, les concurrents vont découvrir une grande tradition du Costa Rica, ce sont les mascaradas. Ce sont des grandes poupées en papier mâché qui servent pour les carnavals. Pour réussir leur mission, les concurrents vont devoir se partager les rôles. Il y a sur cette place 29 mascaradas géantes. Et sur le tableau de référence, un peu plus loin, 30 photos de mascaradas. Quel est l'intrus ? En communiquant par Tokiwoki, les concurrents vont devoir le deviner. Une fois qu'ils auront réussi leur mission, ils connaîtront l'adresse où ils rejoignent. A quelques kilomètres de l'arrivée, les équipes se retrouvent coincées dans les embouteillages. Ben, c'est loin encore ? Quoi de trop au kilomètre ? Sinon on va courir. J'espère que les autres, ils sont pris dedans, parce que nous, on est vraiment bien pris. Et là, il y a un embouteillage de dingue. Dernière du classement, les mises sont dépitées par les bouchons. Mais leur chauffeur, qui leur a fait perdre du temps en s'arrêtant dans une station essence, est prêt à tout pour se rattraper. Je vais aller plus rapide. 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 Merci beaucoup, monsieur. Ce chauffeur nous dit, ne vous inquiétez pas, j'essaie de lui faire confiance. Malgré tout, j'ai quand même un peu des appréhensions. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On est tombés sur un ouf. Tu es loco. D'un coup, le chauffeur décide de passer par la bande d'arrière d'urgence. Il trace et il dépasse tout l'embouteillage. Il est en train de nous faire rattraper du retard de ouf. Là, j'ai l'impression d'être pas cette infurieuse. C'est complètement horreur. Mais alors, qu'elle a la compétence ? Yes ! Là, on vient de dépasser peut-être des binômes qui n'ont pas un chauffeur aussi fou que le nôtre. On espère. Les mises ont doublé certains de leurs concurrents, mais elles n'ont pas réussi à reprendre la tête de la course. Est-ce à qui ? Ce sont les seuls, Laetitia et Aurélie, qui arrivent les premières sur le lieu de l'épreuve. Un candidat sera face à un tableau avec 30 photos de Mascaradas, des poupées humaines typiques de ce village. Pour cette épreuve, les équipes vont devoir se partager les rôles. Pendant qu'un candidat sera face à un panneau sur lequel sont accrochées 30 photos de Mascaradas, son partenaire, lui, déambulera sur une place où se trouvent 29 de ses poupées. Donc, une poupée est présente en photo, mais pas sur place. Les candidats devront identifier laquelle. Quand ils penseront avoir trouvé l'intrus, les concurrents devront alors le faire valider. S'ils ont vu juste, ils obtiendront la prochaine adresse où je les attends. Donc, tu me dis tout ce que tu vois et je baisse au fur et à mesure. Oh mon Dieu ! Quand on voit cette mission, on est ravis parce qu'on se dit, mais attends, en fait, c'est ni plus ni moins que le qui est-ce. En France, on y joue tout le temps avec nos enfants. Du coup, voilà, on part sur de bonnes ondes et on se dit que c'est peut-être bien une épreuve pour nous. Décris-moi bien, vas-y. Bien précisément. Il y a... Des personnages avec des têtes de squelettes. Des têtes de squelettes. Enlève-les. C'est bon ou pas ? Non, il y en a beaucoup, ils se ressemblent tous. Alors, va doucement pour ne pas se tromper. Moi, j'arrive, on a l'adrénaline, on est première, on a la pression quand on est premier. Donc, il ne faut pas que je me précipite. Il faut que je sois posée et calme. Il faut qu'on s'écoute, surtout. Sinon, on n'ira pas loin, quoi. Est-ce que tu en as un ? C'est une tête de singe, un peu, avec des cheveux ou des poils bleus, là ? Décris mieux. Cheveux bleus, quatre grosses dents devant et des grosses narines comme une tête de cochon ou de singe. Cheveux bleus, hein ? Oui ! Je te l'ai dit deux fois, déjà. T'es sûre que c'est pas noir ? Non, c'est bleu ! Putain ! Quand on voit que ça ne fonctionne pas, on change de stratégie. On ne peut pas retrouver une poupée qui n'est pas devant moi, en fait. En fait, la poupée manquante, elle est sur son tableau, elle n'est pas dans le parc. C'est moi qui vais te dire les personnages, c'est plus facile. Ok, d'accord. Allez, putain, vite. Est-ce que tu as un squelette sans particularité, des yeux creusés, comme s'il louchait un petit peu ? Oh, ça ne me dit rien. Son nez, ça fait un pont avec un tout petit truc noir au milieu. Le nez fait un pont ? Oui. Un pont, un nez en forme de pont. Un nez, ça fait un pont, ça fait un pont. Mais je n'ai pas de nez qui font des ponts, hein. Je n'ai pas de nez qui font des ponts. J'aurais dû aller devant le tableau. Je commence à m'avoir marre. Non, non, mais sérieusement. Tu sais quoi ? Je commence à m'avoir toujours marre de dire « On ne gagne pas parce que c'est de ta faute, c'est tous les jeux comme ça. » Vu que tu es plus intelligente, la prochaine fois, tu vas y aller. On va rigoler. Ben, écoute. J'en ai un, là, mais il n'a pas un nez bizarre. Il a un nez triangulaire comme un squelette, quoi. C'est très difficile à décrire, les squelettes. Et on bloque sur un. Tu veux que je le propose ? Ben, écoute, de toute façon, il faut tenter. Aurélie ne retrouve pas le personnage décrit par sa soeur. C'est peut-être la figure manquante et donc l'intrus. Laetitia et Aurélie s'apprêtent à faire une proposition. Si elle s'avère fausse, les candidates se verront infliger une pénalité de 10 minutes. « C'est pas ça. Bon, ben, je peux m'asseoir, quoi. » « On était premières, comme d'habitude, bien en avant pour le stop. Et on se fait niquer pour une merde, là, comme ça. Putain, ça me chante. Mais d'une force. » Une fois de plus, les deux sœurs que tout oppose ne parviennent pas à communiquer et en payent le prix fort. Pendant ce temps, les autres équipes arrivent. « Je vais sur la place. » « Et surtout, tu regardes bien. » Thomas et Mathieu ont raté de peu leurs qualifications pour la Colombie lors du premier sprint. Ils sont déterminés à ne plus laisser passer leur chance. « Tu m'entends, là ? » « Oui, je t'entends. » « Quand on arrive, on voit Laetitia et Aurélie qui font une pénalité de 10 minutes. À ce moment-là, on se dit que ça y est, ça y est, la chance a tourné. Les mouches ont changé d'âne. » « Il y a moyen de les rattraper. » « Devant moi, il y a la tête de mort. » « Tu n'as rien dans les yeux, là. » « Elle a combien de dents, cette tête de mort ? » « On a l'habitude de parler au taki-walki. » « On en a au travail. » « Donc c'est quand même un petit avantage de bien relâcher le bouton, de bien, voilà, attendre quelques secondes. » « De savoir servir de la machine, oui. » « Voilà, donc ça, c'est déjà un petit plus. » « Il a le visage vert et les cheveux bruns, noirs. » « Il est tout noir, ce monsieur, à peu près, hein. » « Il a le visage vert, vert comme la verdure. » « Putain, je suis d'Altonien, moi. » « Je suis d'Altonien, donc... » « Mes yeux faisaient loupe à ce moment-là pour essayer de décrypter une couleur, parce que le vert et le bleu, je ne les capte pas, le rouge et l'orange, je ne les capte pas. » « Donc c'est chaud, quoi. » « Donc après, c'est compliqué quand on y parle de couleurs qui différencient. » « Voilà, on essaye autre chose. » « OK. » « Après, c'est un espèce de diable avec des grandes cornes et des dents que au-dessus avec des gros dieux... » « Attends, parce que Mathieu, il y en a deux avec des cornes. » « Faut pas que je me trompe, hein. » « Les cornes vont vers l'extérieur. » « Ou vont vers l'intérieur. » « J'essaye d'écrire en gros la personne et après de décrire le petit détail qui fait la différence par rapport aux autres têtes. » « Je sais qu'à ce moment-là, tous les mots sont précieux, tous les mots comptent. » « Derrière, c'est une tête de mort avec des cornes noires et il y a des dents sur tout le haut de la mâchoire. » « OK. » « Mon frère, pendant la description des mascaradas, il est parfait. » « Il n'y a pas 50 mots, il est parfait. » « OK. » « Tête de mort qui est creusée de visage, qui n'a que des dents au-dessus. » « OK. » « On arrive à très bien s'écouter et c'est comme sur des roulettes. » « Tac, clac, 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 je retourne. » « Ouh là là, je me dis ça va vite, ça va bien là. » « OK. » Tout semble se passer au mieux pour les frères Boucheroux. En revanche, il n'en est pas de même pour Mounir et Lydia. « On dirait qu'il a une capuche. » « Je t'ai dit, passe à autre chose, c'est bon. » Les jeunes mariés rencontrent quelques problèmes d'entre techniques. Mounir, persuadé de savoir utiliser un talkie-walkie, fait en réalité une erreur en le manipulant, ce qui a le don d'agacer sa femme. « Je ne le vois pas, passe à autre chose, s'il te plaît. » « Il ressemble un peu à... » « Il a le visage... » « Hé, lâche-moi parler là, arrête d'appuyer sur le bouton. » « Il appuie sur le bouton, mais lâche le bouton, je suis en train de parler là. » « Lydia, est-ce que tu m'entends, Lydia, s'il te plaît ? » « Oui, je t'entends. » « Allô, Lydia, 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 est-ce que tu m'entends, Lydia ? » « Mounir, est-ce que tu peux lâcher le putain de bouton ? » « Lydia, est-ce que tu m'entends, Lydia, s'il te plaît ? » « Lydia, est-ce que tu m'entends ? » « Ça y est, c'est mort. » « Mais oui, je t'entends, je t'entends. » « Non, mais toi, à mon avis, quand moi je parlais, toi, tu devais appuyer et parler à mon avis. » « Mais même pas ! » « C'est toi qui n'as pas compris le truc. » « Non, si. » « Non, 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 non. » « Si, si. » « Maintenant, je viens de comprendre qu'à mon avis, c'est toi qui n'as pas compris. » « Quand je parlais, je te disais « allo, allo, t'appuyais dessus, direct, allo, allo. » « Du coup, ça sautait. » « Non, non. » « Non, non, tu ne sais pas te servir d'attaquer walkie. » « Si. » « Lydia, est-ce que tu m'entends, Lydia ? » « Lydia, est-ce que tu m'entends ? » « Je t'entends, lâche le bouton. » « Lydia, est-ce que tu m'entends, Lydia ? » « Ah, ça y est, c'est bon. » « C'est bon. » « Putain, j'ai envie de le tuer. » « Lydia, est-ce que tu m'entends, Lydia ? » « Ah, moi, là, j'ai le simple. » « Là, les minutes, elles défilent. » « Je me dis toujours, oh là là, c'est pas possible, quoi. » « Ça me saoule de ouf. » « Est-ce que tu m'entends ? » « Oui, je t'entends, Lydia. » « Je t'entends, je t'entends, Lydia. » « Est-ce que tu peux arrêter d'appuyer sur ce putain de bouton ? » « On vient de perdre cinq minutes. » Le ton monte entre les jeunes mariés. De leur côté, Fabrice et Briaque arrivent à l'hôtel. Premier binôme à avoir obtenu son passeport pour la Colombie, il a le privilège de pouvoir se reposer jusqu'à la fin des tables. « 3020. » « Vite, j'en veux plus de ce sac. » « Allez. » « Ah non, ça veut pas. » « Toujours pas. » « Ça te change du camping, ça, c'est sûr. » « Je sais pas comment ça va. » « Bouge pas, bouge pas, il faut avoir du doigté. » « On la met une fois. » « Ouais. » « Et voilà. » « Voilà, viens, petit. » « Oh non, regarde ça, petit, comment va être bien. » « Oh là là, c'est propre, ça. » « Regarde les pajots, dis donc. » « Oh, les vénères, la chambre. » « Excellent. » « Il y a un moment où je suis pas rentré dans une chambre aussi grande avec un confort pareil. » « Un lit chacun, pour une fois. » « Un lit d'une place, un lit de deux places, et puis un matelas et fait comme ça. » « Oh, c'est bon, ça. » « Oh, un lit bien dur. » « Oh ! » « Comme un gars. » « Et ça fait tellement de bien de savoir que les autres qui sont dans la mouille, ils sont en train de galérer. » « Ce soir, il y en a qui vont devoir trouver une habitation, alors que moi, j'ai un lit de 160. » « Sur 240. » « Ouais, c'est ça. » « Il y a peu, mais je trouve que c'est cool de s'entendre aussi bien. » « Je pouvais pas rêver mieux, franchement, comme binôme. » « Je vois un gars qui a la pêche, qui est meilleur que moi physiquement. » « Alors que j'ai 21 ans, il en a 50 berges, le gars. » « Moi, je l'échangerais pas, mon petit Briaque. » « Moi non plus. » « Mon petit gars, là, je le change pas. » « Je suis fier de ton binôme. » « Moi aussi, je suis fier de mon binôme. » « Je t'échangerais pas non plus. » « C'est gentil. » « Non, non. » « On se marre. » « On se marre depuis le début de cette aventure. » « Franchement, c'est une grande fierté d'être avec lui. » « Merci. » « Il me booste, il m'apprend plein de choses. » « Je l'apprécie, je l'apprécie de plus en plus. » « Vraiment. » « C'est un bon gars. » Pendant que Fabrice et Briaque se la coulent douce, les autres équipes sont toujours en train de chercher quel est l'intrus parmi les 30 mascaradas. « Un squelette avec des poils. » « C'est un bleu océan, pas bleu clair. » « Je t'entends, arrête de crier. » « Il ressemble un peu à un acteur. » « C'est Patrick Timssy. » Mais deux binômes se rapprochent peu à peu du but. Thomas et Mathieu et Cléophina et Julia. « Il y a une tête qui fait hyper peur. » « Elle est verte et marron avec un air rouge et deux cornes. » « C'est bon, je l'ai. » « Julia est très claire dans sa description. » « Au fur et à mesure, je retourne plusieurs photos. » « Ça va vraiment très vite. » « On n'est pas loin. » « On va trouver... » « Julia, est-ce que tu en as vu un avec un chapeau kaki qui regarde bêtement ou pas ? » « Oui, j'en ai un avec un chapeau kaki qui regarde bêtement. » « Est-ce que tu en as un qui regarde vers le haut, juste dis-moi ? » « Il n'y a personne qui regarde vers le haut, là où je suis. » « Ok, celui qui regarde vers le haut, je l'aide-moi. » « Toi, tu ne l'as pas. » « On tente ou pas ? » « Je le donne, Julia. » « Vas-y, donne-le. » « Julia, je l'ai pas très fou ! » Première à accomplir la mission, Cléophina et Julia récupèrent l'adresse où je les attends. « Por favor, señor. Es una compétencia. » À peine une minute après, les frères Boucheron trouvent aussi la mascarada en trop. « Apecabre, ramène-toi, ramène-toi. » Pas question de traîner. Tous veulent au plus vite trouver une voiture pour être les premiers à me rejoindre au Parc Frances à San Jose. « Donc ce passeport pour la Colombie, on le mérite. » « C'est la dernière destination. » « On veut montrer qu'on est de Miss et qu'on assure grave. » « Si on y arrive, on est en Colombie. » « Oui. » « Oh, mon Dieu. » « J'ai envie d'y aller. » « Por favor. » « Si, si, ok, gracias. » « On s'est fait coiffer au poteau pour la première mission. » « Donc la pression est là, la pression est là. » « Mais je n'ai pas envie d'être défaitiste parce que je me dis qu'on se donne à fond et on fait les calculs à la fin. » « On a nos chances, Mathieu. » « Vas-y, go, 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 señor. » « Plus rapide, plus rapide. » « J'attends les candidats au Parque de Francia, le jardin de France, devant le buste de Marianne. » « Ce jardin a été édifié pour célébrer la fraternité entre le Costa Rica et notre pays. » « C'est un endroit très à la mode. » « Beaucoup de gens viennent pique-niquer et prendre du bon temps. » « Le point éminome, qui arrivera jusqu'à moi, rejoindra Fabrice Ebrillac à l'hôtel et surtout recevra le second passeport pour la Colombie. » Alors que certains concurrents sont déjà en route pour nous rejoindre, Laetitia et Aurélie ne sont pas prêtes de partir. « C'est pas celui-là. » « Oh putain, c'est pas possible. » Les sœurs qui viennent de faire une proposition sur la mascarada manquante se sont à nouveau trompées. À leur grand désespoir, elles écopent donc d'une deuxième pénalité de 10 minutes. « T'es là ou pas ? » « Je me décompose. » Mounir a fini par comprendre comment fonctionnait le Tokiwoki. Les jeunes mariés, qui ont perdu un temps considérable, viennent enfin de trouver l'intrus. « Putain, on a gagné. Reviens. Reviens tout de suite. On a gagné. » Pendant ce temps, deux équipes se disputent la tête du classement. Thomas et Mathieu et Cléofina et Julia. « Muy rápido. » « Muchas gracias. Perfecto. » « Perfecto. Grande carrera. Muy importante. Muy importante. » « Si on remporte le bonus, moi je me baigne tout nu dans la piscine. » « Mais bon, il y a plusieurs. » « Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. » « Non. » « C'est impossible de nous de ne pas aller en Colombie. » « On est à fond, on est en transe, on ne se reconnaît plus, on gueule dans tous les sens. » « Et pour les mises, allez, allez ! » « C'est pas là ! » « Et pour les mises, allez, allez ! » « Go, 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 go ! » « Tu vois le rapport, tu vois le rapport, toi ? » « Quel rapport est-ce qui ? » « Alto, 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 señor. Muchas gracias. » « C'est arrivé ! » « C'est arrivé ! » « Arrivée ! » « Les candidats vont devoir encore un peu patienter avant de connaître leur ordre d'arrivée. » « Une fois toutes les équipes réunies, elles pourront découvrir le classement. » « Je vais maintenant vous dévoiler quel binôme va rejoindre Fabrice Ebrillac à l'hôtel et surtout va récupérer le deuxième passeport pour la Colombie. » « Il y en aura d'autres, rassurez-vous, mais c'est toujours bien de l'avoir le plus tôt possible. » « Il s'est passé beaucoup de choses sur ce sprint. Il y a eu des changements de leader. » « Et forcément, un binôme est arrivé avant les autres. » « C'est Cléophina et Julia. » « La Colombie est là, on est en train de prouver à nos familles, à tous les gens qui n'ont pas cru en nous qu'on n'est pas juste demi, on est des battants. » « Si on peut le faire, je suis aux anges, je suis aux anges. C'est incroyable. » « Ça veut dire aussi se reposer et aller tranquillement à l'hôtel. Bravo. Vous êtes les deuxièmes qualifiés pour la Colombie. » « C'est pas la peine d'être devin pour relire la déception sur le regard des six autres. » « Maintenant, il va falloir trouver un logement. » « Je vous préviens, en agglomération dans les grandes villes, c'est un peu plus difficile qu'ailleurs. » « Si vous faites une recherche, reposez-vous bien, parce que demain, ça va être frénétique et les places commencent à être chères. » « Bonne soirée et à demain. » « Merci. » « Après cette première journée de course à l'immunité, les candidats explorent les quartiers de la capitale costa-ricaine. » « En quête d'un hébergement pour la nuit. » « Mais la recherche ne fait que commencer pour les binômes. » « Non ? » « Ok. » « « Es solo una noche para nosotros. » « Ah. » « Señora ? » « On n'est pas méchants. » « Sans Rosset et son agglomération comptent plus de 2 millions d'habitants. Ce ne sont pas les logements qui manquent. » « Mais certains quartiers de la ville connaissent des problèmes de sécurité et les habitants se méfient particulièrement des inconnus. » « Des portes de prison. » « C'est un bunker, le truc. » « T'as l'impression d'être devant Alcatraz. » « C'est le quartier de la joie. » « On frappe, on sonne et personne ne veut nous ouvrir. » « On les appelle, ils nous regardent, mais ils ne viennent même pas nous parler. » « Je pense que ce soir, ça va être compliqué. » « Autour de nous, il y a des barreaux partout. » « Partout, 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 il y a des barreaux. » « Thomas et Mathieu sont eux aussi en galère. » « Dépités par la journée difficile qu'ils viennent de passer, les frères Bûcheron réalisent que trouver un hébergement dans cette grande ville n'est pas tâche facile. » « Il n'y a même pas une sonnette, il n'y a rien du tout. » « Là, il y a barreaux plus grillage. » « Alors là, le quartier est clos. » « Il n'y a même pas un pèlerin. » « La recherche de maisons est catastrophique. » « C'est impossible d'accéder aux maisons. » « Il y a des barreaux partout. » « En plus des barreaux, il y a des grillages entre les barreaux. » « Et au-dessus de ça, il y a encore des barbelés, des fils électriques et des caméras. » « Hola. » « No, poco habla Spanish. Disculpez. » « Vous pouvez... » « Podríamos pueblo la porter, por favor. » « Momento. » « Momento. » « Ils sont dingues ici, des alarmes, des triple portes. » « Non, mais ils ne sont pas à Chicago. » « Momento, à mon avis, on peut attendre jusqu'à demain matin. » « Nous, on habite dans un village, un petit village au cœur de la Bourgogne, où tout le monde dort la porte ouverte, le portail ouvert, les fenêtres ouvertes. » « C'est sûr que ça fait une grosse différence par rapport à ici. Ici, c'est complètement l'inverse. » « J'ai jamais vu ça, moi. Jamais, jamais. » « Des belles maisons, moi, je préfère la mienne. » « Au moins, je vois clair à travers les fenêtres, parce que là, avec les barreaux qu'il y a, ça doit faire de l'ombre. » « Oh, c'est mort. » « Je crois qu'on l'a dans le cul, là. » « Oh, ça me fait éché, moi. » « Tout est fermé, tout est fermé. » « Tout, tout, tout. » « C'est une journée de merde. » « C'est une journée catastrophique pour nous. » « On n'arrive pas à décrocher notre passeport pour la Colombie. » « Et ensuite, on n'arrive pas à trouver l'habitation, donc... » « C'est échec sur échec. » « Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu ? » « Ça, ça va être une fête forêt, je crois pas, non ? » « On va voir là-dedans, ce qui se passe. » « On me demande un coup là-dedans, si on peut bouffer, non ? » « Il faut qu'on essaye au moins de trouver à manger pour, si toutefois on dort dehors, qu'on dort au moins le ventre plein. » Après plus d'une heure et demie de recherche, Thomas et Mathieu n'ont toujours pas trouvé un toit pour la nuit. À bout de nerfs, ils préfèrent partir à la recherche d'un bon repas. Pendant ce temps, Cléophina et Julia, qui ont décroché leur qualification pour la Colombie, arrivent à l'hôtel. Les Miss veulent faire la surprise à Fabrice et Briaque, qui logent dans la chambre communicante. « Qui c'est ? Qui c'est ? » « Celle-là, non ? » « Non, c'est pas celle-là. » « Ah bah si, bah oui. » « Ouvrez, bande bleue ! » « Ah bah oui ! » « Oh ! » « Il y a pas les championnes, nous ! » « Il y a pas les championnes, nous ! » « Ah, mais... » « Ah, mais... » « Ah, génial ! » « Salut, ma juju ! » « Ah ouais... » « C'était bon ça ! » « Ouais, ça c'était lourd. » « Nous, on est heureux, puis j'ai le sens heureuse de nous retrouver. » A peine arrivés à l'hôtel, les Miss veulent profiter de leur bonus. » Et pour savourer leur victoire, elle propose au binôme d'inconnus d'aller se détendre au jacuzzi. C'est chaud ou quoi ? Franchement, pas plus chaud que nous les gars. On commence pas comme ça. On se retrouve en petit bikini, jacuzzi, avec Fabrice et Briaque qui l'aurait cru. Je crois que Briaque a des petits cœurs dans les yeux quand il voit qu'il offine un maillot de bain. C'est pas commun de se faire un jacuzzi avec deux mises. Non, c'est pas commun. Moi, t'es en train de tremper avec les frères Massup. Ah ouais, c'est clair. Parce que là, si elle est mis, tac. La dernière soirée au Costa Rica, elle est vénère. On entend super bien avec Léophina et Julia, parce qu'on est à peu près le même âge, on est de la même génération, c'est des belles filles. Toujours plus facile de s'entendre avec des belles filles qu'avec des tons. Je suis très fière de vous. Merci beaucoup, Zémy. C'est sincère. Nous, on savait pour vous que vous allez à Elvishpena. C'est pas une surprise. Et pourquoi tu te fais dire ça, toi ? C'est pas une surprise pour moi non plus. Parce que vous êtes vraiment très forts. Et puis ? Très intelligents. Oui. Caliente ! Il me chauffe, le feu. Ah, le filet, là. Mes potes, ils vont être dégoûtés, quoi. Ils vont voir ça, que je passe avec deux bonasses dans un jacuzzi. J'en connais une aussi qui va être un peu dégoûtée, c'est ma copine. Tu vas t'a tirer les oreilles, je crois. C'était en tout bien tout honneur et on a bien rigolé. Tu vas avoir les valises sur le palier, tu vas venir en Ardèche, quoi. J'ai pas fait une petite semaine. Dis-donc, Fab, tu peux me recevoir, il m'a foutu dehors. Au Olympia ! Du côté des autres équipes, la soirée a mal commencé. Voilà, seigneur. Là où ? Ah, seigneur, pardon. Non, mais seigneur. Disculpe pas. Si Mounir et Lydia ont finalement trouvé un hébergement pour la nuit, ce n'est pas le cas de Laetitia et Aurélie et de Thomas et Mathieu. Mais à défaut d'avoir un endroit où dormir, les frères Bûcheron ont réussi à se faire offrir un dîner au restaurant. Les deux sœurs, qui les croisent par hasard, ne vont pas se faire prier pour profiter du repas. Asseyez-vous. Écoute, on va prendre cinq minutes. Vous avez trouvé une maison ? Non. Et vous ? Nous, on va dormir dehors. C'est vrai ? Tu veux faire quoi ? On tombe sur Thomas et Mathieu, qui sont dans la même galère que nous. Ils ne se prennent pas trop la tête. Ils se disent que ce n'est pas grave si on dort dans le parc. Moi, le parc, c'est mort. Moi, je ne dors pas dans le parc, c'est clair. Ça ne vous inquiète pas de ne pas savoir où vous allez dormir ? Non. Moi, il faut que je mange. Après, on verra. Ils ont pris pour partir de trouver à manger d'abord avant de dormir. Venez boire un coup. Ils nous invitent à s'asseoir avec eux. On est super contentes, en fait, parce qu'on va passer un bon petit moment tous les quatre. Bon, à notre défaite, les gars. À notre défaite. Allez. Fout à vida. Bon, on ne gagne pas les bonus, mais on se les crée nous-mêmes, les bonus. Moi, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul, j'ai envie de bouffer un saucisson. Une bouteille de blanc. Une bouteille de blanc. Allez, je chier. On est avec des personnes qu'on adore, Thomas et Mathieu. Depuis le début de l'aventure, on s'entend très bien. Donc, on rigole, on se lâche. Ça nous fait vraiment du bien. Ah, merci. On va vous suivre plus souvent. Je reprends goût à la vie. Le réfé du resto nous apporte chacun un plat. Un énorme plat, d'ailleurs. Je crois que c'est le plus gros plat qu'on a vu depuis qu'on est là. Trop de pain. Nous, on ne mange jamais rien. Nous, c'est manger avant de coucher. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. C'est un petit moment de bonheur dans une soirée de merde. On sait que l'aventure peut s'arrêter. On a envie de profiter du moment. Elles sont là. On s'entend super bien avec elles. Donc, on prend beaucoup de plaisir. Bon, ben, merci, les gars, pour ce délicieux repas. Si c'est notre dernier repas ensemble, autant en profiter. On aurait bien qu'on en refasse un comme ça en Colombie ensemble. Ben oui, moi aussi, mais bon. Il faut profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. C'est notre premier dîner au restaurant pour notre dernière nuit au Costa Rica. Pour le coup, ça se termine plutôt bien. On va peut-être demander du vin. Ouais. On va peut-être un petit peu de vinodito. Seul binôme à avoir trouvé un hébergement, Mounir et Lydia sont reçus chez Esperanza et sa fille Daniela. Ah, c'est magnifique. Vas-y. Après avoir dîné avec leurs hôtes, les jeunes mariés veulent profiter du téléphone express qu'ils ont remporté ce matin. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, ils vont pouvoir appeler leurs proches en France. Mais le binôme n'a le droit qu'à un seul coup de fil. Mounir, en galant mari, laisse tout naturellement sa femme téléphoner à ses parents. Ah, c'est beau. Salut, Yannick. Comment ça va ? Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Il y a ma mère, mon père, ma soeur, mon frère. Et là, ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Ça fait trop bizarre de voir leur tête. Ça va, ça se passe bien ? Ouais, ça va, ça va. Franchement, on a fait des trucs de fous. Elle a failli mourir aujourd'hui. J'étais dans une arène de taureau, et le taureau, il m'a pris plein fouet par derrière. Voilà. Il faut venir le coup, là. Ouais, bah ouais. Ah bah là, on va aller jusqu'au bout. Inch'Allah, essayez de faire de votre mieux. Ah, mais jusqu'à la fin, maintenant. De ouf. Il m'encourage. Il nous demande comment ça se passe. Ça met du baume au cœur. D'un côté, tu dis, j'ai envie de rentrer, de rester avec eux. D'un côté, tu dis, je vais me taper pour eux, quoi. Ça va, heureusement, on est arrivé avec toi. Bon, heureusement, c'est moi qui est avec lui, ouais. Jusqu'à que c'est moi, t'as l'air qui lui dit, cours, cours, monte dans la voiture. C'est des scènes rares, mais ouais, c'est vrai qu'elle m'a dit cours. Franchement, c'est physique, mais elle est forte. Lydia, elle mérite le respect, là-bas. Moi, je veux rendre fière à ma famille parce qu'ils m'ont tout donné. Ils ont toujours sacrifié leur bonheur pour le nôtre. J'ai envie de gagner Pékin Express, déjà, pour leur dire merci et les rendre heureux, quoi. Donc, ça serait top. Ça serait vraiment top. J'espère le passeport pour la Colombie, quoi. Je sais pas, mais moi, j'ai eu les sentiments que vous allez à la Colombie. Ah, Inch'Allah, fais des do'as, papa. Inch'Allah, ça se passe comme ça. J'espère qu'ils sont bien parce qu'il ne faut pas se tromper sur ce coup-là. Mon père, il sent toujours les choses. OK. Bon, mais de toute façon, là, on va devoir accrocher. Et en tout cas, on donne tout. Ah ouais, franchement, j'abandonne pas. Allez, salut. Salut. Allez, ciao, bisous, ciao. Ouais, t'inquiète. Moi, je suis trop contente de ce coup-là. On est très heureux. Franchement, là, d'avoir le téléphone express aujourd'hui, le GPS, il a été nickel. Traduction, c'est top. Et là, j'ai pu voir ma famille, quoi. Mais je les ai vus en vrai. Je suis trop contente. Après leur dîner gracieusement offert, Thomas et Mathieu, ainsi que Laetitia et Aurélie, sont repartis chacun de leur côté chercher un hébergement. Si les sœurs ont rapidement trouvé... Pour les frères Bûcheron, ça a été plus compliqué. Mais grâce à un local qui les a aidés, ils ne dormiront pas dehors ce soir. Soulagés, tous les candidats peuvent enfin profiter de leur dernière soirée au Costa Rica. Et c'est avec un petit pincement au cœur qu'ils vivent ces moments uniques. C'est notre dernière soirée au Costa Rica. Alors, Costa Rica n'a pas été une grande révélation pour nous. On en a bavé ici. Mais voilà, on est quand même content d'avoir traversé ce pays, d'avoir vécu cette belle aventure. Et c'est notre dernière soirée. Donc, on savoure cette soirée. Là, on se dit qu'on a fait deux pays entiers. Et c'est la fin. Demain, plus de Costa Rica. C'est déjà la fin. On dirait, je ferme les yeux, j'ouvre. On venait juste de commencer devant Stéphane. À l'ultimo dia, à Costa Rica. Et vamos a gagnar mañana. On ne réalise pas tout le parcours qu'on a fait en même temps. C'est long. Ça fait un mois qu'on est là déjà. Mais ça passe très vite. Là, on est quand même dans la sixième étape sur dix. On a fait plus de la moitié. Donc, on est déjà fiers d'être arrivés là. Les sœurs passent la soirée avec Christine. Cette grand-mère, qui a perdu son mari depuis peu, est très heureuse de pouvoir partager des souvenirs avec Laetitia et Aurélie. Mi papa, mi mamá, mi hermano y yo. Muy bonito. Si, este era, este era mi marido. Cuando yo terminé el colegio. Mi papa y mi mamá. Christine décide de nous montrer ses photos de famille. Et là, c'est super. On a l'impression de la connaître, de faire partie de sa vie, de sa famille. Du coup, c'est un bon moment de partage. On a l'impression de voir nos parents pareils, avec les cheveux un peu bouclés, en robe de mariée. On se sent un peu coucounés, comme des petites filles, avec leurs mamans, qui écoutent les histoires de famille. Nos parents, ils sont pareils. Ils sortent les albums photos. Ils nous racontent 20 fois la même histoire qu'on connaît par cœur. Mais ils la racontent encore, et on l'écoute encore. Donc, voilà, je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne et qu'on se sent bien. Et ces sont les compagnies de collégie, qui sont encore amigas. Ah, c'est bien. Maintenant ? Oui. Après une soirée pleine de rebondissements, il est l'heure pour les candidats d'aller se coucher. Les concurrents le savent, demain sera une journée décisive. Demain, on cartonne. On prend le troisième passeport pour la Colombie. On ne va pas en duel final. Il faut vraiment qu'on cartonne, quoi. Mathieu, bonne noche. Bonne nuit. Demain, en forme. Bonne nuit. Allez, ciao. Allez, on y va pour demain. Troisième passeport en poche. Allez, bonne nuit. Je suis fatiguée, là. Tu tiens plus chaud, tu vois. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais donner le départ de votre dernier sprint pour décrocher votre passeport pour la Colombie. Après, ce sera le duel final. Alors, vous connaissez le principe. Je vous attends à un endroit tenu secret. Pour le connaître, il faut réussir une mission. La mission, je vous préviens, s'annonce spectaculaire. Vous devez vous rendre à Guassima. Voici les instructions. C'est très simple. Merci. Merci. Allez, départ du dernier sprint. Si vous voulez éviter le duel final, il faut gagner celui-là. Allez, Bibi. 3, 2, 1, c'est parti. Pour cette ultime course, les équipes doivent se rendre le plus vite possible à Guassima, à 20 km de là, où une épreuve les attend. Une fois la mission accomplie, elles pourront poursuivre le stop. Le premier binôme à me rejoindre décrochera sa qualification pour la Colombie et échappera ainsi au terrible duel final. Aujourd'hui, chaque minute est cruciale, car après deux échecs, les concurrents sont bien décidés à ne plus laisser passer leur dernière chance. C'est notre dernière chance pour le passeport pour la Colombie. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Il ne faut pas se louper. Il reste un passeport, il reste un duel final, mais on ne veut pas le faire, le duel final. Muy rápido, por favor. Gracias, señor. Me gusta, señor. Il va falloir remonter les manches, mettre le bleu de chauffe et y aller à fond. Il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, c'est soit départ Colombie, soit départ Paris. On est des gagnants, on est des compétiteurs. On veut aller plus loin possible dans l'aventure. À tous les coups, ça nous passe sous le nez. On le veut, on le veut. On ne veut pas s'arrêter au pied de la Colombie, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut y aller avec la rage au ventre, il faut avoir un mental dur, il faut y croire jusqu'au bout. Il n'y a plus qu'un seul passeport. Pour la Colombie. Et c'est pour nous. Vamos, 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 por favor. Aujourd'hui, au Costa Rica, c'est le Dia de Bolero, l'une des fêtes les plus fameuses du pays. On y célèbre les conducteurs de charabots. Quantité de jeux sont organisés aujourd'hui, dont celui que vont faire les concurrents. Aujourd'hui, les concurrents, tirés par un cheval lancé au petit galop, vont devoir rattraper un anneau avec ce bâton. Et dès qu'ils réussissent cette mission, ils vont récupérer l'adresse ou me rejoindre. Allez Aurélie ! Après plus de 20 minutes de route, Laetitia et Aurélie arrivent première sur le lieu de la mission et découvrent l'épreuve qui les attendent. Pour cette épreuve, vous allez devoir faire une preuve de précision. Chaque binôme sera assis sur une natte et traîné par un cheval. Tractés par un cheval à pleine vitesse, les candidats devront viser un anneau suspendu à un portique à l'aide d'un bâton. S'ils y parviennent, leur cavalier leur remettra l'adresse ou le rejoindre. Sinon, il faudra recommencer. Quand on arrive et qu'on voit qu'on est les premières, c'est un sentiment mélangé. C'est de la joie mais c'est de l'inquiétude parce qu'on a peur que ça se répète comme hier, qu'on arrive encore première et qu'arriver au jeu, on se plante et qu'on revienne dernière. Moi, c'est ma hantise donc je ne m'emballe pas. C'est qui celui qui passe devant le calpique ? Non, c'est celui qui est derrière. Installe-toi bien. Tu es un peu en moi. C'est un jeu où il faut avoir une certaine adresse. Moi, j'avoue que ce n'est pas mon fort. Non, alors que moi, petite, je faisais quand même beaucoup de javelots donc je suis plutôt confiante pour cette mission. Vas-y, je vais tourner devant. Tu es prête ? L'étonne, l'étonne. Oh, non. Oh ! Tu es sur un tapis par terre. Tu as le cheval qui galope qui t'envoie toute la terre à la figure. Tu as un mini javelot à la main et il faut enfoncer un petit javelot dans une pièce de 2 euros. C'est trop chiant. Comment tu peux arriver ? C'est impossible. C'est fou. À mon moins qu'il y ait quelqu'un qui a un coup de bol, c'est impossible. Tu dis, c'est mort. C'est infaisable. T'as un anneau grand comme ça, le cheval, il court à fond. Comment tu veux faire ? Je ne sais pas. Les sœurs viennent de rater leur premier essai. Thomas et Mathieu arrivent sur les lieux, suivis de près par Mounir et Lydia. Même si les trois équipes ont toutes un cheval différent, elles ne peuvent pas faire l'épreuve en même temps. Elles doivent donc attendre que le binôme d'avant ait fini son tour. C'est à présent à Thomas et Mathieu de tenter leur chance. Tu te mets devant ou derrière ? Comme tu veux. On va là-bas. Ça fait comme une piste de décollage. L'épreuve, ça ne nous fait pas peur. Je trouve ça rigolo. C'est des jeux que j'aime bien. C'est un peu comme le parc d'attractions. C'est un peu de tirer à la carabine, de tirer dans les ballons, dans les pipes qui tournent. Je le vois, je le vois, je le vois se rapprocher. J'essaye de bien viser. Puis le poil, on embruche l'anneau. On est super content parce que ça démarre bien. On va pouvoir partir premier, prendre une voiture premier, et arriver vers Stéphane premier. Ils l'ont eu ? Ah oui, ils l'ont eu. Merci. Muchas gracias. Muchas gracias. Ça y est, ils l'ont eu les gars. C'est mort. On voit Thomas et Mathieu qui réussissent à mettre leur bâton dans l'anneau. On se dit, ah, c'est pas vrai, ça recommence comme hier. Moi, je suis au fond. Mission accomplie pour les frères Bûcheron. Ils ont réussi à décrocher l'anneau dès le premier coup. Thomas et Mathieu ont récupéré la prochaine adresse où je les attends. Ils n'ont pas une minute à perdre et partent à la recherche d'un véhicule. On lâche rien. Ah non, on est premiers. On va sûrement pas lâcher maintenant. On est regonflés à bloc. On se dit, ça y est, le passeport pour la Colombie dans notre poche. Amigo, amigo ! Seigneur ! Merde ! Pendant ce temps, c'est au tour de Mounir et Lydia de tenter leur chance. Même s'ils ont vu les frères Bûcheron réussir l'épreuve et partir, les jeunes mariés restent plutôt confiants. Fais attention, je suis derrière. Oui, oui. Mounir, quand t'es comme ça, ça me stresse. t'as pas le droit de s'amuser. T'es en train de t'amuser ou tu stresses ? Non, je ne stresse pas. Je vais le viser du premier coup. Dis incha'Allah. Incha'Allah. Moi, je suis sûr de moi. Je suis quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo, jeux de guerre où il faut viser, où il faut se tirer de loin. Je suis sûr de moi. Je dis à Lydia, ça va être du gâteau. il faut qu'il faut qu'on a du premier coup. Tiens-moi bien. Ah, notre cheval, il est libre. Il est tout petit. Tu le vois ou pas ? La pointe est ferme, le bâton est dur. On y croit. Tu l'as pas ? Il était dedans. Pourquoi t'as pas tiré ? Mais j'ai tiré. T'as tiré comment ? J'ai tiré, il n'est pas venu. Tu l'as enfoncé ? Je l'ai eu, cet anneau. Je l'ai eu, cet anneau. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou l'anneau n'a pas voulu venir avec moi. Moi, je pète un plomb. Je suis dedans, je le tire, il ne veut pas. Le truc, il se tourne. Je ne fais pas le mauvais joueur. Je l'ai dans le truc, je tire. Ça me fait flipper, ça. Putain, je l'ai, ça me pète les... Mounir, déçu d'avoir manqué de peu la cible, commence à perdre son sang-front. C'est à présent à Laetitia et Aurélie de tenter à nouveau leur chance. Essayons si tu veux essayer. Je peux essayer. Oui, l'aide t'es. Je vais essayer. On ne sait jamais, un coup de bol, ça peut arriver. T'es prête ? Allez, tiens-toi. Allez, tu dois y aller. À peine sur ta droite, parce qu'il te prépare ton bâton. C'est presque. Regarde, il bouge. Détonne. Tu ne t'as pas mis. Tu ne t'as pas mis. Fais-le un travers à temps et ça bouge. J'essaie de prendre sur moi, je suis agacée. Tu ne prends pas sur toi, tu me gueules dessus. Comme d'habitude, comme sur la rame, comme sur le machin. Quand ce n'est pas elle qui loupe, c'est que tu le fais exprès. Quand c'est elle, elle ne le fait pas exprès. Mais quand c'est les autres, mais putain, mais c'était là, tu as mis le truc à côté. En fait, tu as fait comme ça. Attends, il y a eu une bosse. T'es marrant, toi, pourquoi tu ne l'as pas fait du premier coup ? Nouvel échec pour les sœurs qui n'ont toujours pas réussi à décrocher l'anneau. Du côté de Thomas et Mathieu, les choses se compliquent. S'ils ont été les premiers à réussir l'épreuve, ils sont en train de perdre leur avance. Toujours sur le bord de la route, les frères Boucheron n'arrivent pas à trouver de véhicule. Memento, 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 Memento. Depuis le début de l'aventure, Thomas et Mathieu rencontrent des difficultés en autostop. Il me sourit, il croit que ça me fait plaisir quand il me sourit. Si la barrière de la langue ne les a pas aidés, les frères Boucheron ont du mal à convaincre des chauffeurs de les prendre. Et dans ce cas-là, Thomas ne parvient pas à garder son calme. S'il te plaît ! S'il te plaît ! Putain ! Stop ! Stop ! Putain ! Putain ! Putain ! C'est pas notre froid. On essaie tout. On essaie tout de les convaincre, de pleurer, de se rouler par terre. On essaie tout pour aller plus loin possible. S'il te plaît ! S'il te plaît ! Ça marche pas ? Ça marche pas ? Ça fait plus d'une demi-heure qu'on est là, nous. Ça me fait chier, je vais rentrer à Paris, moi. Ça me casse les c**es de me faire chier ici à force. Tu pars en tête, t'as tout ce qu'il faut, ça va pas, ça va encore pas. Donc, il faut peut-être partir dernier pour arriver premier, j'en sais rien. Les gens ont certainement peur. C'est notre carrure, c'est notre physique. Peut-être qu'on serait deux blondes platines à forte poitrine, ça s'arrêterait plus facilement. The other team is here. Vamos ! Putain de merde ! Tout le monde nous double, tout le monde nous double ! J'en me casse-les ! Moi, si je suis un automobiliste en France et je vois deux bûcherons ou deux miss, voilà, le choix est vite fait. Même si les bûcherons, ils ont une bonne tête, je préfère prendre les miss, c'est quand même visuellement plus agréable que deux barbus qui viennent de chez Padoue. Oh mes gosses, oh mes gosses ! Le mentor ! Putain de merde ! Ça va me casser des p***** de force, moi. J'ai la moutarde donnée, j'ai la crotte au cul, j'ai tout ce qu'on veut. Putain de p***** de merde ! C'est très dur de garder son calme dans ce genre de moment parce que c'est une compétition, c'est une course, il faut que ça aille très vite et des fois, ça ne va pas assez vite pour nous. Putain ! Une fois de plus aujourd'hui, Thomas et Mathieu peinent à trouver un véhicule. Mais ce matin, l'enjeu les détaille et perdre du temps pourrait leur coûter cher. Ah, il ne faut pas perdre de temps, mais là, ce n'est pas nous qui décidons. Attends, 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 pour favor ! C'est pas possible d'être le chat noir comme ça. Si on ne part pas vite, on va nous rattraper. Pour favor, juste pour favor, 30 minutes, non ! On ressent un sentiment d'impuissance, on se dit qu'on va être croqués par le grand méchant loup qui va bientôt arriver. Seigneur, j'en ai plein de culs ! Thomas et Mathieu ont les nerfs à vif. Mais pour le moment, aucune des deux autres équipes n'a encore réussi à décrocher la nuit. C'est au tour de Laetitia et Aurélie qui en sont à leur 5e essai. C'est fini, là. C'est le duel final et on rentre. Thomas et Mathieu qui sont partis les premiers, je pense qu'ils sont bien loin. Donc du coup, le passeport pour la Colombie, c'est mort. Après, on ne veut pas être dernière parce que pour le... Voilà, par fierté. Mais moi, dans ma tête, c'est mort. J'ai de la vente. Allez, oui, oui. Oui ! Oui ! Là, j'ai juste envie. Là, on est contente, vraiment. On est contente et on se barre. Allez, vite, vite. Même si Laetitia et Aurélie ne se font pas trop d'illusions sur une éventuelle victoire, elles ne veulent pas perdre de temps. Allez, Aurélie ! Elles foncent et partent à la recherche d'un véhicule. Mais quand elles aperçoivent de loin Thomas et Mathieu, les sœurs reprennent espoir. Dépêche-toi, ils ne sont pas partis ! C'est notre seule chance. Mets-toi au milieu. Quand je m'aperçois que Thomas et Mathieu sont encore en train de chercher une voiture, je dis, celle-là, elle est pour nous. Parfavorite, c'est Banna. Si. Tu peux avancer ? Allez, moi, merci. Vite, vite, vite. Là, quand on voit qu'on part, les premières, c'est l'explosion de motivation, de joie. Vite, vite, vite. C'est le premier. Oh, putain ! Vite, vite. Chier. C'est toujours la même histoire. Vite, vite. J'en ai plein de culs. Je me passe devant comme des mers. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Ça me fait chier. J'ai envie d'abandonner. C'est bien. On va rentrer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On était premier. Tout va bien. On se retrouve deuxième. Ça déconneit. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi ? Doublés par Laetitia et Aurélie, les frères Bûcheron ont perdu la tête du classement. Le coup est dur à encaisser. Mais Thomas et Mathieu ne sont pas au bout de leur paix. Merci. Mounir et Lydia, qui ont fini par réussir leur mission, trouvent une voiture sans difficulté. Lâchez rien. Lâchez rien. Mais chier, putain de pécacle, presque. On est troisième, bon dernier. Donc là, c'est fini. Fini pour nous. Duel final. Et je sais même pas si je vais le faire, le duel final. Seigneur, là ! Tout espoir de décrocher leur passeport pour la Colombie s'envole pour les frères Bûcheron. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Désormais en deuxième position derrière les sœurs, Mounir et Lydia sont plus motivés que jamais à les rattraper. Une équipe de cinq minutes différente. Primero. Primero, vamos, Colombia. On sait que Laetitia et Eureli sont juste devant. On ne peut pas perdre encore cette dernière mission et notre passeport à quelques minutes. Il faut qu'on dépasse les filles. C'est-à-dire que c'est les filles qu'il faut le premier, putain, à quelques minutes. Une fois qu'ils ont réussi leur mission, les concurrents n'ont pas le temps de reprendre leur souffle. Ils savent qu'ils doivent me rejoindre ici, au parquet Sabana. C'est le plus grand parc du Costa Rica, véritable poumon de San José, la capitale. La première équipe arrivée ici recevra le passeport pour la Colombie. Les deux autres s'affronteront lors du duel final. À l'approche de l'arrivée, la compétition s'intensifie. Necesito vamos rapide. Là, franchement, j'ai la rage de vaincre. Le duel final, il n'est pas pour nous, ça c'est sûr. C'est pour nous, le passeport des Colombies. On a vraiment envie d'y croire toutes les deux. On y croit. Il reste une place pour aller en Colombie. Si on la loupe, c'est mort. Allez, Tatiana. Allez, Tatiana. Si, la bandeira est la hoja, senora. Es aquí, es bueno. Si, il y a le drapeau. Si, il y a le drapeau. Si, sort, sort. On sort. Si, la c'est d'acier. Muchas gracias por todo. Vas-y, vas-y. Je vais s'y aller, fille. Allez, viens, viens. Ici. Allez, Aurélie. Oh, putain, oui. Oui, allez. Allez, allez. Voilà. Voilà. Suspense pour les deux binômes qui vont devoir attendre avant de découvrir leur classement. En revanche, pas de surprise pour les frères Bûcheron. Arrivée dernière, ils sont malheureusement certains de participer au duel final tant redouté. Nous allons maintenant savoir quel binôme va récupérer le troisième passeport pour la Colombie et donc qui va participer dans quelques instants au duel final. Il n'y a que trois minutes d'écart entre les deux premiers binômes. Trois minutes. Le binôme arrivé en première position. C'est Laetitia et Aurélie. Pas de duel final pour nous. Oh, putain. Pour une fois, ce n'est pas gagné pourtant. Première. On est vraiment super content. Trois minutes. Bravo à vous, mesdames. Félicitations. Vous allez retrouver les autres à l'hôtel mais pour quelques heures seulement. Bon courage. On a complètement notre place et on se voit aussi aller en finale. Bah oui. Pourquoi les autres et pas nous ? Oui. Vous me direz, Lydia, je vous sens déçue. J'arrive même plus à les compter. Combien de duels final depuis le début ? Trois. Trois. Deux perdus de ma part. Les frères, c'est une première pour vous. Il y a très peu de stops et une mission. C'est le principe de duel final. Vous allez devoir vous rendre à la Plaza de las Altes, la place des Arts. Muni de cet appareil photo instantané, je ne vous en dis pas plus. Le premier candidat qui arrivera jusqu'à moi qualifiera son binôme pour la Colombie et l'autre ouvrira l'enveloppe noire et on saura si l'enveloppe noire est éliminatoire ou non. Chez les frères, qui va y aller ? Ce sera ton moi qui ira. C'est lui qui m'avait invité à venir à Pékin Express. Donc j'y donne les clés de la maison. Les amoureux, pourquoi ? Il a déjà fait deux duels finales et là c'est le dernier. Donc si on doit repartir au Paris, au moins j'aurais déjà fait un duel final. Je sais qu'elle va me surprendre aujourd'hui et je l'attendrai et j'ai confiance en elle. Très bien. Allez, je vous donne ces petits appareils instantanés, vous allez voir, ils vont servir. Et les indications très simples. Merci. Thomas contre Lydia, c'est pas le même gabarit mais c'est la même détermination. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Bibiche, t'y crois jusqu'au bout ! Le duel final est lancé. Les deux candidats vont devoir se rendre sur la Plaza de la Sartes où ils auront une mission à réaliser. Une fois terminé, ils devront revenir au plus vite devant le musée d'art costaricain. Pour cet ultime duel, la ligne d'arrivée est la même que la ligne de départ là où j'attends nos deux candidats avec leur partenaire. Le premier qui me rejoindra offrira la victoire à son équipe. Le dernier candidat à franchir l'arrivée fera éliminer son binaud. Seigneur, seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, s'il vous plaît. Si, ok. Si, 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 s'il vous plaît. La place est une compétition française. C'est la finale, seigneur. La Plaza de la Sartes, s'il vous plaît. Nous participons à un programme pour la télévision française. La Plaza de la Sartes, s'il vous plaît. Non, mais dans ton véhicule. Amène-moi. Ok ? Oh, putain, merci beaucoup. Putain, il est parti. J'ai perdu. Seigneur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. En plus, tu parles français, c'est parfait. Je ne lâcherai rien. Je ne vais rien lâcher. Je me bats pour mon frère. Je me bats pour relever la tête. Je me bats pour ma famille. Je me bats pour mon fiston. Je me bats pour tout le monde. Allez, go, seigneur. Tu fais comme si ta femme, elle allait accoucher. Hospital, hospital. Pour nos deux concurrents qui se disputent leur passeport pour la Colombie, cette bataille s'annonce rue. Alors que Thomas est déjà en route, Vidya n'a toujours pas pris le départ. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Señora, señora, señora. Señora. Oh, señor, por favor. Es una grande compétition. Es la final, por favor. Señor, por favor. Je n'ai pas d'habitude. Hola, señora, por favor. Necesito la plaza de las artes. Go, go, go. Oh, gracias. Droite gauche, droite gauche. Putain, Thomas, il est parti avant moi, quoi. Je sais que mon hier, il n'a jamais lâché, il a tout donné, alors je donnerai tout. J'aimerais lui montrer que je ne suis pas et moins que rien et que je vais réussir. Vamos, vamos. Muy rápido, señor, por favor. C'est ici, par là, à droite. Muchas gracias. Bye, bye. Thomas est le premier à arriver sur le lieu de la mission. La ville a voulu rendre hommage aux plus grands artistes du XXe siècle et a notamment érigé une statue à l'effigie de John Lennon. Les candidats vont donc devoir reproduire le célèbre cliché des Beatles qui traverse un passage piéton. Ils devront convaincre quatre personnes de se faire photographier exactement comme sur le modèle. Attention, l'une d'elles doit être pieds nus. Et pour immortaliser ce moment, ils devront utiliser l'appareil photo que je leur ai confié. Une fois ce cliché pris, ils pourront reprendre le stop et me rejoindre. Je passe un message comme dans un supermarché. Je déploie beaucoup d'énergie parce que je me dis que si Lydia arrive, elle va les persuadir en quelques secondes parce qu'elle parle très bien espagnol et elle a des atouts que je n'ai pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Je donne tout pour les attirer. C'est comme si je mettais du miel après des abeilles. Je donne tout pour qu'ils viennent vers moi parce que je les sens assez réticents quand même. Seigneur, memento. Regarde, on a pieds nus, pieds nus. Enlève les chaussures. Une, deux, trois, stop, alto. A qui ? Oh, papa ! Alto ! Alto ! Alto ! Por favor. Non, non, non ! Petit, viens, viens, viens ! Tous mes Beatles s'envolent. Une envolée de moineaux au milieu de la place. Ils pensent qu'ils vont se faire taper par les voitures. Ça me cassait. J'avais tout le monde. L'autre, il est parti. Hasta aquí, la bambaraoja. Énervé, Thomas doit repartir à la recherche de nouveaux modèles pour réaliser sa photo. Pendant ce temps, Lydia arrive sur le lieu de la mission. Après avoir découvert les instructions, elle part à la recherche de ces quatre Beatles. Une photo, autre équipe. Est-ce possible une photo, por favor ? Je dois quatre personnes. Un, deux, trois, quatre. Est-ce possible ? Et comme ici, comme l'autre photo est possible, vamos, comme ici. Vamos, vamos ! Muy rápido ! La jeune fille a été chanceuse. Elle a récupéré une partie des figurants qui étaient censés être sur le cliché de Thomas, dont le jeune homme au pied-nus. Tout ici, tout ici. Seigneur ! Où est-ce ? Seigneur ! Vamos, aquí ! Non, aquí ! Gracias. Una, dos... Es bueno ! Gracias ! Au moment où je termine la mission, je suis contente parce que je suis super happy. J'ai fait un Speedy Gonzales, là. Usain Bolt, là, je l'ai fait. Tu vois le sac de Thomas ? Je me dis qu'il n'est pas parti. Allez, vamos ! Comme, comme, comme ! Lydia est la première à accomplir la mission. Elle ne perd pas une seconde et fonce à la recherche d'un véhicule. Le premier candidat à me rejoindre remportera son passeport pour la Colombie. L'autre sera définitivement éliminé de l'aventure. Est-ce possible de tocarlo ? Est-ce la finale ? Vamos, vamos, a ver ! Sí, gracias ! Eh, disculpe, señora, disculpe ! Ah, c'est... Amigo, amigo ! Ah, putain ! Putain, c'est pas vrai ! Sí, sí. Encore, una persona ! Juste una persona ! Hay un GPS ! Ah, no, yo sé, yo sé llegar ! Eh, no, es el museo ! Ajá, museo en la sabana ! Sí, sí, je suis partie super vite. Je suis arrivée, j'ai fait ma coto, il savait déjà comment. Et là, le monsieur, il sait où c'est, esperando lo primero equipo. Mucho rapido, señora. Lydia est sur le chemin du retour. Thomas, quant à lui, vient à peine de réunir les quatre personnes dont il a besoin pour réaliser la photo. Ok, aquí, memento. Ok ? Perfecto, no bouger. Muchas gracias, señora. Il n'aura fallu qu'une minute supplémentaire à Thomas pour accomplir sa mission. Le jeune homme, plus motivé que jamais, ne traîne pas et trouve un véhicule sans difficulté. Tu peux m'emmener en ta camionneta ? Ok, gracias. Go ! Go, 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 go ! Go, señor ! Je vais la bouche, ça va. Go, señor ! Je suis bon, là. Je suis bon, là. Je suis bon, là ! Putain de merde, les Beatles, je ne les ai jamais autant aimés. Pendant ce temps, l'attente semble interminable pour Mounir et Mathieu. Même s'ils ne participent pas au duel final, la pression est grande pour les deux candidats. L'attente, c'est très compliqué. Parce que les secondes, les minutes paraissent interminables. Voilà, j'ai un sentiment d'impuissance, quoi. Parce que là, je ne peux pas l'aider, je ne peux rien faire, quoi. Mais je suis sûr qu'il lâche rien, et j'ai pleinement confiance en lui. Je suis dans un stress maximum. Il y a la Colombie en jeu. À part ça, ça me ferait plaisir qu'elle réussisse. Ça lui donnerait de la force. Elle est venue à Péka Express pour aussi me montrer de quoi elle était capable. Et ça serait une fierté de la voir revenir. Mounir et Mathieu attendent impatiemment leurs partenaires qui sont sur le chemin du retour. C'est la dernière ligne droite avant l'arrivée au musée d'art costaricain. Le stress est à son maximum pour nos deux concurrents qui sont plus déterminés que jamais à se battre pour rester dans la compétition. À ce stade du duel final, la moindre erreur peut être fatale. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, 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 non ! Non, non, non ! Disculpez, Seigneur. Plaza ! Putain de merde ! Gracias ! Il s'est trompé. Seigneur, Seigneur, pour favor, pour favor, pour favor ! Quand la première voiture me pose dans un mauvais musée, je me dis que ce n'est pas possible, il faut que je retrouve une voiture. Mais la Bourgogne n'a pas dit son dernier mot. le jour où je dirai mon dernier mot, c'est le jour où j'aurai la ceinture bouclée dans l'avion. Voilà. Por favor, por favor, por favor, por favor, s'il te plaît ! Gracias, gracias, grande carrera, grande carrera. Si Thomas a retrouvé une voiture rapidement, le chauffeur de Lydia va prendre une décision qui pourrait avoir une conséquence radicale sur le duel final. Non, 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 mucha pressa, mucho tráfico. Yo conozco, yo soy taxista. ¿Es una vuelta rápida ? Es menos directa, pero es más rápido, porque en el centro, donde te manda el Waze, hay muchos semáforos, mucha gente, muchos carros. Aquí es un poquito más largo, pero el tiempo es más rápido. Esperando. Les concurrents se rapprochent de l'arrivée. Qui de Lydia ou Thomas fera remporter à son équipe le passeport pour la Colombie ? Quel binôme verra l'aventure Pékin Express se terminer ce soir ? Ah, là, niveau pression, je suis à bloc, là. Go, 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 go. Go, 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 go. Perfait, parfait. Ah, moi, je ne veux pas voir Thomas et Mathieu ensemble, quoi. Quand j'arrive, je ne veux pas les voir ensemble, c'est mort. Ah, je veux y aller en Colombie, putain de sa mère, je veux y aller. Perfecto, perfecto. Tutu, 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 tutu. Cours, cours. Olé ! C'est où ? C'est où, moi ? Là, d'autre côté, viens par là. À fond. Là. C'est ça, bien joué. Bien joué. T'as gagné ? T'as gagné ? Oh putain. J'ai gagné ce duel final. Yes ! Je suis en Colombie. Je suis content, je suis très fier d'elle. Elle a tout donné dans ce duel final et je la remercie. Et bravo, quoi. T'es formidable. Merci, ma chérie. Il faut que je valide la photo quand même. Pas de problème. Bravo. C'est bon ? Qualifié ? Yes ! Colombie. Vous êtes des miraculés. Oh putain. Des miraculés. Mes respect, t'as une championne. Quelle galanterie. Moi, je vends t'es une championne. Je peux pas te redemander en mariage, mais chapeau. Moi, je suis super contente parce que je suis venue à Pékin Express parce que je disais, tu vas voir dans Pékin Express, à un moment donné, tu vas avoir besoin de moi. Il m'a dit jamais de la vie. Aujourd'hui, je lui prouve que j'ai le mental. Même si j'ai pas le physique, je lâche rien. Et que j'ai pu gagner un duel final. On part en Colombie, bébé. Mounir et Lydia remportent le duel final. Pendant que les jeunes mariés savourent leur victoire, Thomas n'est plus qu'à quelques mètres du drapeau. Il est où, il est où, il est où, il est où, il est où ? Oh putain ! Putain de merde ! Viens, viens. Hé, ta cartonne, t'étais avant moi, t'es bien. Désolé mon pote. Viens, viens. Désolé Thomas. Hé, c'est bien, c'est bien. Je suis désolé les gars. C'est bien, c'est bien. Hé, hé, hé. Je suis désolé. Vraiment désolé Thomas. On est passé par là, je suis désolé. J'ai perdu ce duel final. Je l'ai perdu, je l'ai bel et bien perdu. Je voulais le faire pour Mathieu, je voulais le faire pour tout le monde. Et puis j'ai... Ça a été un échec. C'est comme ça. Allez, t'as tout donné, c'est le principal. Putain, je me... Venez, 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 venez. Je me dis que j'ai passé un Pékin Express absolument magnifique. C'est vraiment une belle aventure qu'on gardera un énorme souvenir, j'en suis sûr. Ouais, merci, bonjour. Allez, bonjour. Ah, vous le savez, il y a cette enveloppe noire. Ouais. Il y a soit marqué éliminatoire, soit non éliminatoire. C'est Paris ou Colombie. C'est Paris ou Colombie. C'est comme ça que c'est résumé. Yes ! Yes ! Yes ! Oh, putain ! C'est ça, les gars ! On y va ensemble ! Merci, merci, merci. T'es inespéré. Inespéré. C'est une grande pointe de soulagement. Après, ça aurait été vraiment... Vraiment, vraiment dommage de rater la Colombie de si peu, quoi. Vamos à la Colombie ! Alors, vous savez qu'il y aura un handicap. Ce sera sans doute la pire étape de toutes celles que vous avez vécues, hein ? On en a déjà vécu des pires, Stéphane. En tous les cas, vous serez parmi nous en Colombie. J'en suis personnellement ravi. Merci. Merci. Bravo, messieurs. Courage pour la suite. Et puis, à vous, tout va bien, hein ? Oui. Tout va bien. Allez, on se retrouve tous ensemble en Colombie. Bravo. Merci. Merci. Bienvenue en Colombie. Viva Colombia ! Cette course va être très particulière. Lorsque vous entrez dans une voiture, écoutez bien la radio. Écoute, c'est Stéphane à la radio. Je poserai une question sur la Colombie. Junesse, mais ça s'arrête pas, là ! Si vous répondez mal, aïe. Putain ! Vous descendez et vous changez de voiture. On est descendu du bus parce qu'on s'est trompé. Ça va être chaud, hein ? Tu nous emmènes à Santa Marta, on ira plus vite, de toute façon. Thomas et Mathieu, vous allez avoir un handicap. Je vous présente Angélica. Bien, ma cocotte, bien. On se dit que ça va pas être une mince affaire de bouger avec une dame comme ça, quoi. Attention, Mathieu, pas y briller sa bagnole. C'est comme si on avait un boulet au pied. Oh, on n'est pas arrivés, dis donc. Je compte sur vous pour prendre soin, Angélica. T'as envie de manger ? Bah oui, bah tu vas attendre, hein. Allez, allez, vamos ! Allez, femme ! Vamos ! À partir de maintenant, toutes les étapes sont éliminatoires. Go, 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 señora ! On ne lâche rien. Allez, on y va. Il faut qu'on arrive première. Nous perdons chaque semaine un binôme. Vite, vite, c'est maintenant qu'il faut courir. Por favor ! Ça va être la guerre. Vamos, conti. Vamos ! Les filles ont pris notre voiture. Picking Express et Papi ! On est ensemble ? On est ensemble ?